Stina Nilsson, Magdalena Payala et la Russe Evgenia Shapovalova Allez, il faut se lancer Jeff, moi je miserais sur Mikan Kaspersen Fala pour la gagne Ouais, Fala était pas mal mais Heusberg aussi Reste à savoir, on le sait, quelle va être la qualité de glisse du matériel Parce que là il a fallu changer les choses Maintenant on a des conditions qui sont différentes Avec cette neige qui s'est vraiment intensifiée Quelle a été la réactivité ? On a vu tout à l'heure, bien que pour la finale on aura 5 Norvégiens Donc je dirais avantage aux Norvégiens pour la partie du matériel A partir de là, si on regarde juste les athlètes Stina Nilsson nous a montré tout à l'heure qu'elle était dominatrice Et bien ça va dépendre bien entendu de la réactivité de son équipe Pour lui mettre du matériel en quelques minutes Parce que c'est quelques minutes seulement Soit pour changer de ski, soit pour enlever, en prendre les fameux skis à la gratte Et c'est vraiment le choix stratégique qui doit être fait maintenant En tout cas le départ, à l'image de ce qu'elle a fait tout à l'heure Un départ très dominateur Elle prend tout de suite les choses en main Mais on l'a vu chez les garçons, on n'a pas intérêt à être devant Il faut tout simplement laisser les autres faire Pour l'instant c'est plutôt une Céline Brindy Qui semble aller la jouer un petit peu plus finement tactiquement Idéalement placée on va dire Pour Fala c'est bien mais elle fait, je dirais, c'est un risque Elle est dans la trace, elle est toute seule Si d'aventure on a un ski qui est un tout petit peu trop accrochant Si on a encore fait le choix des skis au fart Ce qui n'est pas forcément le cas On doit être vraiment à la limite entre le choix à fart Ou le choix avec les skis à la gratte En tout cas pour Brindy on l'a vu C'est le choix de la glisse, vous l'avez vu Elle n'a pas du tout d'appui Donc ça si elle arrive d'aventure à passer la bosse Et à ne pas se faire distancer Ça sera un gros 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 avantage dans la partie descendante Allez c'est quasiment battu déjà Pour Magdalena Payala, pour Evgenia Chapeau-Valova C'est Stina Nilsson qui paraît pour l'instant être très bien Elle fait beaucoup d'efforts je trouve la Suédoise depuis le départ Hussberg, Fala, elles sont là, présentes Et attention parce que Brindy est toujours là C'est peut-être Brindy qui va tirer son épingle du jeu dans le final En off je vous ai dit tout à l'heure que c'était bien sûr l'arbitrage Oui alors que là j'aperçois sur le soulevé de neige du ski de Stina Nilsson Qu'elle a des skis à la gratte et non pas au fart Tout simplement on a un élastomère d'une couleur différente Et donc on arrive avec un petit oeil à regarder ça Je vous invite amis téléspectateurs à voir cet oeil là Pour voir un petit peu les choix Mais c'est normal avec ces conditions de neige là Il faut vraiment être réactif Et je dirais la victoire se joue autant sur la piste que un petit peu avant Dans les camions de fartage Allez Stina Nilsson pour bagarrer avec les Norvégiennes On va surveiller cette partie de glisse Elles sont 4 encore pour 3 places sur le podium Stina Nilsson en tout cas avec ses skis à la gratte A une excellente glisse dans cette partie glissante Regardez et voilà c'est ce que je voulais voir tout à l'heure Regardez cet avantage Attention avec Nilsson toujours placé Sur la relance Hoosberg la ligne droite elle va l'attaquer en tête Stina Nilsson peut-elle revenir ? Ça risque d'être difficile Pour la 3ème place le podium semble être promis A Céline Braly On ne devrait plus bouger au niveau des positions maintenant La victoire pour Ingvildesberg devant Stina Nilsson Allez sur la 3ème place On aimerait bien élargir un petit peu l'angle de la caméra Tout de même Ce sera Braly Voilà c'était l'incertitude Et Nilsson et bien bravo à elle bien entendu en tant qu'athlète Et bravo aussi au choix des techniciens D'être réactif et d'avoir bien sûr Alors dans ces conditions là bien entendu On a les indications de la météo On sait qu'il y a des risques de chute de neige Et donc les athlètes bien entendu Dans leur parc à ski Qui est identifié On a eu l'occasion de le voir